et coucou youtube j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau petit vlog voilà je sais pas pourquoi je parlais comme ça on se retrouve du coup dans mon journal de lecture on est le lundi de pâques donc il est on est le on est le lundi 10 avril il est 10h28 et bam et il fait un énorme soleil genre vraiment c'est incroyable du coup la lumière qu'il y a dans la mézanine c'est trop beau j'adore bref j'ai pas énormément de choses à vous présenter alors déjà en termes de lecture bah rien de spécial parce qu'en fait je suis en plein dans ma lecture du priori de le ranger autant vous dire que j'ai lu 200 pages donc voilà j'ai pas eu trop le temps de lire cette semaine j'avais beaucoup beaucoup de choses prévues voilà lundi j'avais sport mardi j'avais sport mercredi j'avais un verre avec des collègues c'était très cool jeudi j'ai dormi hyper tôt parce que bah j'étais épuisée donc j'ai lu quelques pages mais franchement rien d'incroyable et vendredi bah j'ai mangé avec un collègue le midi après j'avais un rendez-vous pour un de mes petits projets secrets voilà et après j'avais j'avais une pièce de théâtre je suis allée au théâtre avec mon meilleur pote et une copine voilà c'était trop trop bien donc voilà j'ai lu un peu hier et un petit peu avant-hier mais j'ai pas trop eu le temps non plus avant-hier voilà j'ai lu surtout hier j'ai un peu de mal à pas enfin j'ai du mal à me concentrer en fait encore voilà du coup bah c'est vrai que la fantasy c'est enfin honnêtement j'aime beaucoup ce que je lis c'est vraiment je j'adore mais du coup la fantasy c'est un des genres avec lesquels j'ai le plus de mal dans le sens où bah c'est un monde qu'on ne connaît pas donc il faut apprivoiser le monde faut apprivoiser les personnages là on a quand même une grande fresque de personnages du coup bah voilà il faut que j'arrive à replacer un peu tout et vu que voilà j'en ai parlé dans les précédentes vidéos mais vu que j'ai encore du mal un petit peu à me concentrer que je reprends doucement la lecture de romans là c'est le premier roman de fantasy genre vraiment adulte que je lis et bah forcément c'est normal que je mette un peu de temps mais franchement j'aime énormément voilà là je suis en train de vraiment commencer au bout de 200 pages à remettre un peu tout dans son contexte quand je reprends le bouquin donc c'est assez chouette j'ai hâte de voir ce que ça va donner puisque l'univers est très intéressant je peux pas trop en dire parce que bah voilà je suis qu'à 200 pages et que ben il ya deux tomes comme ça donc voilà autant dire que 200 pages c'est pas énorme ça fait genre un cinquième du livre à peu près parce qu'il doit y avoir 1000 pages dans le poche donc voilà en tout cas je suis très contente de me lancer dans cette lecture que voilà j'avais envie de faire depuis que c'est sorti vu que je lisais pas trop et que je lisais même pratiquement plus du tout bah voilà en tout cas je suis très très ravie et ça va mettre en jambe pour le mois de mai qui sera le mois de la fantasy qui est organisé par piquitiboukine je vais y participer c'est sûr et dans ma paille ouais dans ma paille il ya plein plein de choses que je vais pouvoir caser dedans mais mais j'hésite à me faire une saga complète je sais pas jusqu'à quel point ça peut être un peu trop barbant enfin genre pas barbant mais genre trop redondant voilà c'était plutôt ça le mot que je cherchais alors ne faire pas tomber mon verre d'eau oula en gros sarah parle mieux en gros en gros je parle du mois de la fantasy parce que hier avec trois de mes amis on est allé une brocante dans le village du coup où j'habite et c'était vraiment une très très grande brocante j'ai trouvé cette chemise que j'ai déjà lavé je vous rassure et qui était sèche ce matin qui était sèche ce matin pardon du coup voilà d'ailleurs vous entendez peut-être la machine à laver qui est en train de laver une espèce de salopette jupe que j'ai trouvé aussi genre trop mimes vraiment c'est trop mimes ça change et j'ai trouvé des livres voilà je suis trop contente il y avait vraiment genre tous les tomes de la saga des bannis des proscrits voilà de james clemens qui me manquait donc j'ai le tome 1 alors attendez il est où voilà donc c'est pas les mêmes éditions hein c'est pas grave voilà pas les mêmes éditions en fait c'est pas grave je savais que moi j'avais la version poche et que ça c'était des semi poche mais je me suis dit bah tant pis j'ai payé 2 euros le tome donc j'ai payé 8 euros genre les 4 tomes j'ai toute la saga dans ma palle bah écoutez franchement c'est pas grave et du coup c'est écrit un petit peu plus gros quand même que dans le poche donc ça va être peut-être un peu plus agréable à lire voilà en termes de confort de lecture et le format est hyper souple donc voilà j'ai trouvé que c'était c'était une bonne idée de les prendre et vu qu'il n'y avait pas le tome 1 il y avait vraiment juste du tome 2 au tome 5 à mon avis il y a quelqu'un d'autre qui a pris le tome 1 du coup voilà ça faisait pas casser la saga pour la personne qui vendait ses livres et moi j'étais très très happy donc voilà vous avez le tome 2 donc les foot de la sorcière le tome 3 la guerre de la sorcière le tome 4 le portrait de la sorcière non le portail de la sorcière si je sais plus lire et le tome 5 l'étoile de la sorcière et donc en parlant du du mois de la fantaisie au mois de mai et ben je sais pas je me disais bah en vrai pourquoi pas genre me concentrer sur bah des des comment on appelle ça des des graphiques et en saga romans bah pourquoi pas lire ça quoi parce que du coup j'ai les cinq tomes donc ça peut être grave cool au moins ben je peux me mettre à fond dedans après j'ai peur que ce soit un peu trop de lire tous les tomes en même temps donc voilà je verrai sur le moment en tout cas je vais pouvoir lire toute cette saga quand je veux mais genre bientôt j'espère parce que j'ai trop envie de la lire et au moins je sais que voilà j'ai le début et la fin donc c'est trop chouette si je veux la lire d'un coup je pourrais la lire d'un coup trop hâte j'ai trop trop j'ai trop trop hâte vraiment et il y a pas très longtemps sur instagram je crois piquitiboukine donc c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup suivre dans ses lectures etc et dans ses créations elle a parlé éventuellement de faire un week-end d'ambule donc en fait de temps en temps elle organise des week-ends où le but c'est de lire le plus de graphiques possible enfin voilà de faire descendre notre pâle de graphiques et en ce moment j'en ai vraiment beaucoup je sais pas combien 1,2,3,4,5,6,7,7,7 qu'on m'a prêté plus donc 8,9,10,11,12,13,14,15,16 c'est de l'abus du coup il y en a 16 dans ma pâle dont la moitié du coup qu'on m'a prêté donc ça va mais ça me ferait carrément avancer mes sagas de manga BD voir en finir certaines ou être à jour donc ce serait très très chouette je sais pas trop du coup si je vais réussir à attendre du coup qu'elle en organise un ou si je me ferai voilà une méga journée lecture ou un méga week-end lecture graphique de mon côté toute seule en tout cas quand je le ferai je vous filmerai ça mais ça arrivera probablement dans les prochaines vidéos voilà donc restez connectés les amis voilà j'avais vraiment pas grand chose à dire au niveau lecture vraiment j'avais pas grand chose à dire c'est vraiment mes seules réflexions vu que bah voilà je suis dans ma méga méga brique de fantasy voilà mais du coup j'avais envie de vous présenter un peu mes livres de sur les sorcières et de vous parler éventuellement des futures vidéos je sais qu'on m'a demandé des vidéos pâles par exemple bah je me dis pourquoi pas faire la pâle plus la suite du blog avec bah je lis tout ce que je vous ai présenté dans ma pâle du moment je me dis que ça peut être chouette genre en un week-end ou un truc comme ça ça peut être trop bien en tout cas et bah j'ai très très hâte d'arriver au mois de mai pour le mois de la fantasy puisque bah même si j'en lis tout le temps bah en fait c'est un challenge et un moment que j'aime énormément je trouve que ça veut ça met tellement le la sfff en fait en avant qui est un genre que j'aime mais tellement et du coup je enfin quoi de mieux c'était vraiment le genre la meilleure idée qu'elle ait eu il y a quelques années Stéphanie d'organiser ça vraiment si ça vous tente bah je vous laisse je vous laisse suivre du coup le challenge je crois qu'il est sur facebook il y a un groupe exprès et et puis bref voilà on entend grave ma machine à laver c'est horrible c'est pas grave c'est la vie hein c'est comme ça il faut bien que je lave mon linge en tout cas je vous fais des gros bisous j'espère que bon ça vous a un petit peu plu si vous avez des avis à me donner sur le priori de l'oranger ou sur la saga du coup des banniers et des proscrits que je vous ai présenté dans cette vidéo bah n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ça me ferait très plaisir d'avoir vos petits avis et bah en attendant la prochaine vidéo journal de lecture et bah je vous fais des gros bisous et je vous dis bah bonne lecture